Bonjour, présentez-vous, votre nom, votre métier, votre entreprise, votre ancienneté. Bonjour, je m'appelle Yves Trousseau, je suis consultant relations entreprise pour l'APEC, l'association de 3 emplois des cartes. Mon ancienneté, je vais fêter mes 18 ans dans l'entreprise, ça commence à faire. Mais une mission, on va la voir, je l'imagine, très diverse et variée. Je m'ennuie jamais. Pouvez-vous nous décrire vos principales missions ? Mes principales missions, c'est la mission principale par excellence, le métier de l'APEC, c'est le conseil. C'est apporter du conseil en ressources humaines aux entreprises que je suis amené à rencontrer. On a plusieurs modes de rencontre, on a un mode de rencontre qui est à distance, que ce soit via le site ou via le téléphone. Mais un des modes les plus courants chez nous, c'est le face-à-face, soit en individuel, soit en collectif. Donc les missions principales, je vous le disais, sont bien évidemment des missions de conseil et qui portent sur toute problématique RH, en particulier et surtout d'ailleurs liée au développement des ressources humaines, puisque tout ce qui est parti plutôt gestion administrative des ressources humaines n'est pas du tout une autre cure de métier. Quelles sont les principales qualités requises dans cette profession ? Les principales qualités ou compétences ? Ce n'est pas tout à fait pareil. Qualités. Qualités. Je pense qu'il faut avoir un relationnel assez important vis-à-vis de nos clients. Après, pas mal d'empathie et puis surtout avoir une faculté d'analyse et de diagnostic importante pour pouvoir être bien certain que les problématiques RH sont des problématiques toujours un petit peu complexes, puisqu'elles touchent l'humain. Et donc de fait, c'est d'avoir un petit peu cette dynamique de recul par rapport à comment appréhender les sujets des ressources humaines et donc toujours apporter une solution en phase à la fois avec l'aspect technique des ressources humaines, mais aussi en phase avec une organisation. Et à l'inverse, quelles sont les principales contraintes de ce métier ? Les principales contraintes, il n'y en a pas forcément. Non, des contraintes, il y en a parce qu'en particulier, en tout cas pour ce qui me concerne, je suis sur une région qui est assez grande. Donc du coup, pas mal de déplacements. Pour autant, je dirais que c'est plutôt la partie logistique qui est une contrainte en tant que telle. Au-delà de ça, ce qui peut être une contrainte, c'est la diversité des structures que je suis amené en tout cas rencontrées. Et cette diversité amène forcément à des problématiques et des approches très différentes. On va avoir une très grande étergénité au niveau des approches RH dans les entreprises. Entre celles qui va être très bien équipées, avec une vision très prospective des ressources humaines et donc avec pas mal d'innovation. Et à l'inverse, avec d'autres où on est encore malheureusement à la forme d'un peu d'archaïsme, où on manage et on pilote les ressources humaines à l'ancienne. Et là, on sent qu'effectivement, ces entreprises-là de peinent de plus en plus dans leur approche des ressources humaines, très clairement. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel ? Alors, mon parcours scolaire et professionnel. Mon parcours scolaire, moi j'ai un DUSS, aujourd'hui Master 2, en psychologie sociale et des organisations. Donc, mon parcours, vous savez, je suis arrivé moi sur le marché de l'emploi. On parle aujourd'hui beaucoup de la crise, etc. Mais je suis arrivé sur le marché de l'emploi, moi, l'année où ça a été la pire de toutes les années qui existent, c'est-à-dire 92-93. Et donc, j'ai commencé par une porte qui n'était pas forcément celle que j'avais choisie. Alors, au-delà de quelques diverses missions en RH avant de partir au service militaire, j'ai travaillé en cabinet, en cabinet de conseil et surtout cabinet de recrutement. Et puis, tout ça a été des missions très ponctuelles. Et puis après, je suis plutôt passé par la porte de la formation, où je suis rentré dans un organisme de formation qui dépendait d'une branche professionnelle, où à la fois je faisais de la formation, mais je faisais surtout de l'ingénierie de formation. Et puis, j'allais collecter de la taxe d'apprentissage pour ensuite être intervenant au CNAM, par exemple, donc complémentairement à ce que je faisais, pour ensuite faire quelques missions en RH complémentaires en Alex, donc sur des thématiques très ponctuelles, c'était des missions à durée déterminée, pour ensuite, eh bien voilà, être rentré à l'APEC et pouvoir travailler sur des missions diverses et variées, puisqu'il y a 18 ans, l'APEC n'avait pas de spécialité, entre guillemets, pour les consultants qui rentraient, puisqu'à l'époque, on recevait autant, effectivement, les cadres dans l'entretien conseil, et les jeunes issus d'enseignement supérieur, et les entreprises. Et puis au fur et à mesure du temps, ça fait un peu spécialité, et donc du coup, aujourd'hui, moi j'ai plutôt une activité dédiée à la relation entreprise. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans ? Alors, je m'appelle Pomme à la Mirba, donc ça va être un peu plus compliqué, bien évidemment, d'avoir cette prospection-là. Mon métier dans 10 ans ? Mon métier dans 10 ans, je pense qu'il est surtout lié avec l'évolution. Je pense que sur le fond, il ne changera pas. C'est-à-dire que notre métier, quel conseil ? Si effectivement, le conseil variera en fonction des besoins, mais le fondement du métier ne changera pas. On aura toujours une approche, effectivement, avec un diagnostic, une analyse du besoin et une réponse. Pour autant, c'est plutôt les ressources humaines qui vont changer. Dans 10 ans, on n'aura pas les problématiques. On le voit déjà aujourd'hui avec les différentes études prospectives sur le métier de l'ARH. On voit bien que le digital a un impact direct sur les comportements et les façons de faire, mais aussi sur tout ce qui est lié à l'individu et à son bien-être au sein de l'entreprise. Donc tout ce qui va être lié, on le voit déjà aujourd'hui, avec la réglementation, les RPS, la qualité de vie au travail, les gens passent à l'éveil. Donc du coup, c'est plutôt cet axe-là, je pense, qui prendra de l'importance. Aujourd'hui, on est quand même dans un métier d'expertise et de technique, où on a plutôt une vision administratore-juridique de la fonction. Demain, si on veut vraiment passer ce cap-là, et en particulier avec les jeunes générations, où vous faites partie, il est évident qu'il va falloir absolument absorber cette dimension de la relation à l'individu, la relation au travail, et plus simplement une dynamique en lien avec l'objectif, c'est de faire du client, c'est de faire du chiffre, et coûte que coûte. Pour pouvoir l'intégrer, il va falloir que je l'intègre aussi avec les individus que j'ai, et leur nouvelle approche et nouvelle façon de penser le travail. Peut-on évoluer vers d'autres métiers ? Si oui, quels sont-ils ? Évoluer vers d'autres métiers, le champ du développement des ressources humaines est quand même assez important, donc du coup, on peut se spécialiser dans notre métier, évidemment, en interne, si on essaye de structurer un peu la réponse, c'est qu'en interne, possibilité, bien évidemment, de travailler sur notre champ, autre client, qui est celui des cadres des jeunes issus d'enseignement supérieur, de pouvoir, là, aller accompagner dans leur réflexion et sur leur évolution professionnelle les cadres aujourd'hui, c'est majoritairement les gens qu'on reçoit aujourd'hui en entretien de conseil, et puis, si on allait un petit peu chercher à l'extérieur, ça peut être des métiers d'expertise, par exemple, on a une activité importante sur le recrutement, par exemple, donc, du coup, aller travailler dans des structures qui font du recrutement aujourd'hui, mais ça peut être aussi des missions de développement de ressources humaines, mais ça peut être aussi des missions de mise en place de tout ce qui est lié, par exemple, à la marque employeur, et j'en passe à la meilleure. Donc, je pense que, oui, potentiellement, la position que l'on a aujourd'hui au sein de l'APEC au niveau de la relation avec l'entreprise, donc mon métier, donne des opportunités qui pourraient tout à fait transposer dans d'autres structures, plus spécialisées, cette fois-ci, et plus en lien avec la production du service, alors que notre métier, il est plutôt sur le conseil et la prospective. Pouvez-vous nous donner une tranche de salaire pour un poste comme le vôtre ? Après, on n'est pas sur des métiers de débutants, donc ça devient un peu plus compliqué quand on regarde ce genre de métier. Donc, généralement, on attend un peu d'expertise, on attend un peu de connaissances de l'entreprise, etc. Donc, forcément, on prend un peu d'âge, et donc, du coup, avec un peu d'expérience. Donc, à la grande louche, je dirais qu'aujourd'hui, on est sur un métier où on est sur une tranche de salaire avec une petite dizaine d'années d'expérience, voire un peu plus, autour de 50 000 euros annuels bruts. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ou un dernier conseil à nous donner ? Le dernier mot, vous l'aurez compris, ce métier de consultant, il est quand même un peu particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier... C'est à la fois un métier très opérationnel et très terrain, sans pour autant avoir, et c'est peut-être d'ailleurs une des questions aussi que vous posiez tout à l'heure, au regard peut-être du regret, c'est qu'en fait, la production, en tant que tel, du quotidien que l'on peut avoir quand on est dans une fonction RH en entreprise, en fait, on ne l'a pas. On est sans cesse, effectivement, en train de passer d'une entreprise à une autre en leur apportant les éléments qui vont permettre de réfléchir, voire de mettre en œuvre. En fait, vous ne mettez jamais en œuvre. Donc là, c'est peut-être quelquefois un peu la partie frustrante, effectivement, sur le métier. Merci d'avoir consacré du temps à notre projet. Eh bien, merci à vous.